Musique Musique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est toujours avec un réel plaisir de me retrouver devant vous pour un nouveau numéro. Merci, en tout cas, bonjour là où vous vous êtes trouvés, bonsoir si vous nous suivez dans la soirée. En tout cas, nous sommes très contents que nous soyons encore là pour parler de notre pays, parler de ce grand sujet que nous avons à développer aujourd'hui, c'est lui toujours de chercher des mécanismes qui pourra nous remettre sur le rail du développement, remettre notre pays en confiance pour que le développement se mette en place. Aujourd'hui, nous sommes là encore une fois de plus, c'est le début de la semaine, et puis nous sommes aujourd'hui le 15 août 2022, donc un lundi où nous venons vraiment d'une situation tumultueuse à Boutembo. Nous allons en parler, mais nous allons essayer un peu de vous donner notre point de vue sur ce problème-là, parce que nous avions fait une émission réaction, nous avions parlé sur notre live du week-end, donc du week-end passé, nous en avions parlé, mais ici, nous continuons encore à relancer notre sujet toujours de recherche, de solutions, mais sur un autre angle. C'est l'angle de, disons, déguiser ou bien de réveiller la conscience de nos populations, et surtout de nos dirigeants, qu'il est grand temps de changer. Nous allons encore retrouver les gens qui sont encore en léthargie, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas prendre la balle au bon pour qu'on se dise, c'est maintenant là qu'il faut changer. Nous allons tourner tout autour de la situation qui se passe à Boutembo aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes un lundi, donc il y a une certaine accalmie, mais nous allons justement parler de ce qui se passait, et comment faudrait-il que cette situation puisse se rétablir, donc comment résoudre ce problème ici, justement si nous avions lancé le programme de 145 territoires, et comment ça devrait d'elle-même se résoudre ? Nous allons parler de la sécurité aujourd'hui. qui détient la sécurité du Congolais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo ? Est-il défendu par le président de la République ? Est-il défendu par le peuple eux-mêmes ? Ou bien nous sommes en mode auto, donc il n'y a pas de responsable dans tout ce que nous faisons ? Le pays est dans le main de qui ? Ça, ce sont les questions que nous sommes en train de vous poser pour réveiller justement votre attention. Parce que nous semblons suivre les événements qui nous ne programmons pas. Ces événements-là arrivent, et nous sommes derrière ces événements-là pour résoudre des solutions. C'est comme cela que vous allez voir. Notre gouvernement, au lieu de prévoir, nous sommes en train d'aller résoudre, mettre un pont ici, construire un hôpital là-bas, construire une route, mais il n'y a pas de prévision. Et nous allons en parler dans ce numéro, où on va essayer un peu de vous dire comment est-ce qu'un pays fonctionne. Allons-nous continuer à fonctionner de cette façon-là ? Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre le grand titre à la ligne des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Et puis nous revenons tout de suite après pour parler de notre sujet. Voici le grand titre à la ligne des journaux qui paraît ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com Béni, des miliciens maïmaï tentent d'attaquer la barrière de Moukoulia. Et puis, où est-ce qu'il y a Anne-Marie Karoume chez Christophe Bazaé Nenangai ? Attention RDC, Rwanda, je ne suis pas ennemi, dit Vincent Karega. On va sur actualité.cd RDC officialise l'entrée des soldats bourgeois sur son sol dans le cadre de l'EASC. Ils seront basés à Bluberizi. Et puis, à mourir des fins ou braver les tirs des rebelles. Choix difficile de déplacer de l'Est de la RDC. Congo Profond, l'éducation africaine au salon de l'inscription de Kinshasa du 17 au 18 août à Pullman Hotel. Enseignement, le chef d'establissement des EC et EBNM invité à collaborer avec l'église pour le développement et la viabilité des écoles. 7 sur 7, ici on parle toujours de Kaboun. Kaboun va comparaître ce vendredi devant la chambre des conseils. Et puis, un comté Jean-Bourounais entre officiellement au site Kivu pour traquer les groupes armés. Car en deuxième sommet de l'Est de la Sadek Félix, c'est qu'il s'apprête à accueillir 16 chefs d'Etat et gouvernement à Kinshasa. On va terminer avec Radio Okapi. Béni, les dispositifs militaires renforcés à la barrière de l'Iakobo Komukulia après une attaque de Maïmaï. Norkivu, un commandant de police tué à Burungu. Et puis, des enjeux de présidence de la RDC à la tête de la Sadek. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà. L'actualité à Kinshasa est toujours prédominée par les distractions. C'est-à-dire que les droits, on essaie un peu de lire les droits, mais c'est une certaine accalmie. Bien sûr, le glamour des mariages et tout ça, les politiciens continuent toujours à ruminer aussi cette conférence, disons, le point de vue de l'Amérique sur le problème de M23. L'Est de la République démocratique du Congo nous préoccupe et montre à nous comment est-ce que notre pays n'est pas dirigé ou bien n'est pas dans les bonnes mains. On n'a pas encore terminé la situation de Bounagana, mais voilà, à Boutembo, ça brûle. Vous allez constater que la situation de Boutembo va rester telle qu'elle. Et c'est de là où nous allons rester. Mais je vous parle un peu aussi dans l'Itourie où il y a eu au courant de cette semaine qui vient de s'achever vers la fin de la semaine. Il y a des massacres qui ont été perpétrés aussi. Et attribué aux ADF, Nalu, tout ça, que ce sont ceux qui sont en train de commettre tous ces méfaits. Au fait, le centre de tout ça, c'est quoi ? S'il y a Bavir à Goma, s'il y a le M23, s'il y a le Aboutembo, ça brûle. C'est dans toujours l'état de siège, l'état de siège qu'on a proclamé là-bas. Tous ces groupes armés, toutes ces animosités, les commerçants dont leur véhicule est en train de se brûler sur les routes. Tout ça est apporté sur la tête de la population qui manifeste d'une manière ou d'une autre qu'il y a une certaine ras-le-bol. Et c'est là où je suis en train de vous dire que notre pays, en ce moment-ci, a vraiment beaucoup de chances. Nous avons des voisins qui sont réticents et qui ne veulent plus répéter l'histoire. Cette semaine, nous avions vu les généraux reçus par le président ougandais, nos généraux, pour cette force de l'EAC. Il y a toujours une certaine hésitation pour que cette force soit déployée. Aujourd'hui, nous sommes à les 15. En principe, elle était annoncée déjà depuis les 12 de ce mois d'août. Mais aujourd'hui, nous sommes les 15. Yoeri Moseveni avait réussi ces gens-là, les généraux de l'Ouganda et puis du Congo. Je ne sais pas parce que je n'ai pas bien lu tous ces contenus. Et puis, nous n'avons pas, on n'a jamais, on ne nous a jamais donné ce qu'ils ont parlé dans les réunions. Non, on a tout simplement, on nous a balancé les photos que les généraux congolais de l'armée congolaise et ceux de l'armée ougandais ont été reçus par le président Moseveni. Bon, on se pose la question maintenant. Qui est maître ? C'est ça la question d'aujourd'hui dans cette émission. Qui nous assure notre sécurité ? Est-ce que notre sécurité, elle est en mode pilotage automatique ? Est-ce que la sécurité vient comme ça automatiquement parce que nous, c'est nous les Congolais, c'est nous qui faisons ceci ? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un de responsable de notre sécurité ? À qui on peut poser la question ? À qui on peut dire que non, tu ne fais pas bien ton travail ? À qui revient tout ceci ? Donc, au Congo, comme nous sommes là aujourd'hui, personne n'est responsable. Le président de la République n'est pas responsable de ce qui se passe à Butembo. Il n'est pas responsable de ce qui se passe à Bunagana. Il n'est pas responsable de tout ce qui se passe à Nitori. Ce n'est pas le président de la République. Et en dessous de lui, lorsque vous allez auprès du gouverneur, il vous dit que non, ce n'est pas à lui de prendre les décisions. Tout ça, ce n'est pas lui le responsable. Les gens, les généraux qui sont à la tête de nos armées, ces généraux-là ne sont pas responsables. Mais à qui est-ce que, la question maintenant qu'on se pose, à qui la responsabilité de notre sécurité ? Lorsque nous allons dans la Constitution, on dit que le président de la République est celui qui prend la sécurité de ce pays en main. C'est lui qui doit nous assurer la sécurité. C'est lui, lorsqu'il doit assurer même l'intégrité du territoire. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler que la République démocratique du Congo, que l'intégrité du territoire est assurée ? N'avons-nous pas de partis qui sont dans les mains des gens que nous ne contrôlons pas ? Est-ce qu'on peut encore appeler que Bounagan appartient à la République démocratique du Congo ? Et tout ça, ce sont des questions que Kinshasa ne veulent pas aborder. Ou bien, c'est comme s'il n'y a personne qui pourrait en parler. Non, nous devons faire tout ce pour que nous puissions reager l'argent, nous puissions élever le montant de l'argent. Alors, à Kinshasa, on est derrière l'argent, on est derrière les objectifs qu'il faut atteindre en 2023, en négligeant justement de faire le travail de chaque jour que le gouvernement devrait faire. On va mobiliser l'argent. Pendant qu'on mobilise l'argent, mais dans la poche, même dans les assiettes des Congolais, ça ne se voit pas. Et donc, à ce moment-là, nous sommes dans une contradiction totale où on ne sait pas exactement où est-ce que le pays va. Est-ce que nous allons survivre tout simplement en passant à 2023 ? C'est ça le réel problème. Est-ce qu'on prévoit ? Est-ce qu'on sait ce qu'on va faire dans deux mois pour que la sécurité de notre pays puisse être assurée ? Est-ce que cela est une préoccupation vraiment de nos dirigeants actuellement ? Et tout ça, c'est des questions qui demeurent sans réponse et les choses commencent à arriver. Et à un certain moment, on se bute à des problèmes auxquels on n'a jamais pensé. Des routes qui s'effondrent, on n'a jamais. On va désigner des compagnies. C'est la présidence de la République qui fait ces histoires ici. L'Office des routes va dire que ce n'est pas eux, mais dans le devoir régalien, ce sont eux qui, en principe, doivent construire les routes. On vous dit que les contrats sont donnés à tout le monde, c'est le gouvernement qui fait ceci. Finalement, aujourd'hui, le Congo est vraiment dans le chaos pour les observateurs bien avertis qu'on s'est dit. Ce n'est pas la tâche au président de la République de commencer à aller construire les routes. Lui, il est le garant des institutions. Il est le garant des bons fonctionnements des institutions. C'est là où nous nous disons, est-ce que la constitution est-elle encore applicable dans notre pays, notre constitution aujourd'hui ? Rappelez-vous qu'ici, à Context ProLive, nous nous disons que nous comparons l'actualité et l'application de la constitution dans notre pays. Nous avons vu que la fonction du premier ministre, pour le moment, n'a plus de sens. Parce que les projets sont pilotés par la présidence de la République. C'est la présidence de la République qui engage. Le président de la République préside tous les conseils de ministres. C'est lui qui les préside, c'est comme si c'est lui. Et vous allez entendre qu'au cours de ce conseil de ministres, on est en train de voir comment est-ce qu'on peut réaliser la vision du chef de l'État. Et tout ça dans le but de lui octroyer un deuxième mandat, en faisant des petits programmes visibles pour venir tromper au peuple congolais que voici le président travaille bien et que nous devons lui donner un deuxième mandat. Pendant ce temps-là, nous avons encore une année. Qu'est-ce que nous faisons ? Quel est le budget que nous avions voté ? Et comment est-ce qu'on a exécuté ce budget ? On ne fait pas attention à tout ça. La réévaluation, les contrôles budgétaires ne se passent même plus. Nous allons bientôt entrer dans le mois de septembre et vous allez remarquer que le Parlement, lorsqu'il va venir, on va commencer à vous dire, nous allons travailler sur le budget 2023. Ça ne sera plus, oh non, comment... Et puis, il n'y aura même plus d'interpellations ou quoi que ce soit, on va dire que non, ça sera une session budgétaire en principe. La session du septembre, c'est une session budgétaire. Donc les députés, ils vont se concentrer sur le budget de l'année prochaine. Comment est-ce qu'ils vont faire ? Pendant qu'ils ne savent même pas contrôler, ils n'ont pas su ce qui se passait en 2022. Voilà un peu cette cacophonie qui nous montre qu'effectivement, il y a ce qu'ils disent, que l'incompétence est notoire dans ce gouvernement, ils n'ont pas assez tort. Alors, comme toujours, à Contact Pro-Life, on s'est dit, nous prenons la rétrocession du pouvoir au peuple à la base. Et c'est là, nous l'avions exprimé dans notre... ce que nous nous avions appelé le projet de 145 territoires. Comment parvenir à rétrocéder le pouvoir à la base pour que la base puisse se prendre en charge ? Et en se prenant en charge, on va se dire que non. Le peuple d'abord, ce slogan-là sera comme une réalité. Les gens qui seront contrôlables et qui seront responsables, on devrait voir leur capacité de diriger, leur capacité d'exécuter ces deux slogans-là, le peuple d'abord et puis quand le peuple vont se prendre en charge. C'est-à-dire que le peuple pourra être à mesure de contrôler leurs dirigeants en leur disant que non, voici le programme à réaliser et vous, vous n'avez rien à faire. Et ce programme-là devra être conçu par eux-mêmes, le peuple, en se disant, dans nos territoires ou bien dans notre circonstitution. Voici ce que nous prévoyons pour que nous puissions parler du développement. Voici les priorités que nous devons exécuter dans notre territoire ou dans notre province. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous allons continuer à vous enseigner comment est-ce que nous pouvons y arriver à ce point-là. Ça se fera comment ? Rappelez-vous qu'au début, lorsqu'en 2019, nous avions dit, nous allons continuer à supporter le président de la République afin qu'il puisse implémenter cette histoire de rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Et nous avions continué à chanter tout ça, mais on nous a écoutés tout simplement en disant qu'on va faire le projet du développement des 145 territoires. Malheureusement, comme ils n'étaient pas conceptaires, ils ont proclamé une histoire dont ils ne savaient pas comment est-ce qu'on va y arriver. C'est pour cela que nous, ici à Contact ProLive, nous nous sommes dit, nous n'allons pas croiser le bras, mais nous allons continuer à expliquer de la même façon. Comme ils ont mordu sur cette histoire-là, ils pourront peut-être comprendre comment réaliser cette histoire-là qui pourra nous amener à ce que le peuple puisse se prendre en charge et contrôler même ses économies sur les étendies qu'ils occupent. C'est cela le vrai problème et c'est cela le but principal même du projet des 145 territoires, comme nous disions. Mais le principe c'était quoi ? C'était d'obtenir des consensus même au niveau des territoires afin que le peuple puisse se réconcilier avec lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était ça la base. La base était que nous devons nous réconcilier envers nous, pour que nous puissions regarder dans le même sens. en proclamant justement la 4ème République. La 4ème République devrait être proclamée pour être préparée une année avant d'être implémentée. On ne va pas commencer à proclamer aujourd'hui, que notre développement ne puisse pas être concentré sur l'argent mais il faudrait que ça puisse être concentré sur l'implémentation des idées et puis des programmes que nous devons faire. C'est comme ça que nous sommes dit, l'objectif 80 par exemple, lorsque Mobutu disait l'objectif 80, c'était un plan pour exécuter et comment réfléchir. Mais malheureusement ça n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas mis la réflexion avant. Tout est resté comme des slogans qu'on s'est dit, objectif 80, projet chile gelou, projet 100 jours. C'est devenu des slogans et nous n'avons pas le moyen de réaliser ces slogans-là. On n'y met pas assez d'intelligence, on ne réfléchit pas beaucoup pour que nous puissions le mettre. C'est comme ça que nous nous sommes dit, dans la 4ème République, nous devons nous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui que nous pouvons résoudre ? Et comment est-ce que nous pouvons résoudre tous ces problèmes qui se passent aujourd'hui dans la 4ème République ? Pour que nous puissions entrer dans la 4ème République et commencer à exécuter les choses que nous avions conçues avant. Quel est le plan que nous avons dessiné ? Quand nous construisons deux maisons, nous ne venons pas tout simplement commencer à mettre des briques, non. Il y a un plan. C'est comme ça que nous nous sommes dit ici que le plan devrait nous prendre au moins une année de préparation pour que nous puissions maîtriser effectivement. Pourquoi nous avions dit que les 145 territoires ? Nous avions dit ceci, que le Congo doit être pris en un bloc et que ce bloc-là devra être développé ou bien travaillé ensemble et en même temps. Celui qui se trouverait en Boujimaï et celui qui se trouverait en Mobaimbongo dans l'Équateur devrait être sur le même plan d'égalité en train d'exécuter les mêmes choses. C'est comme ça que nous nous sommes dit qu'on doit appeler ça le projet de 145 territoires. Réfléchir sur quoi ? Sur le fondement de notre pays. Ce fondement-là, c'est la constitution. Parce que cette constitution que nous avons aujourd'hui, elle est vraiment piétinée. Il n'y a pas moyen de réaliser cette constitution d'aujourd'hui. Si vous allez dans les lois, vous allez voir que les lois s'empillent, ça piétine, ça s'entrelasse et puis la compréhension de ces lois-là devient difficile. Même les juristes eux-mêmes se compliquent et se contredit à cause de cette constitution que nous n'avons pas vraiment réfléchi trop bien. La réflexion de notre constitution n'a pas été vraiment affittée pour que nous puissions être confrontés à trouver des solutions dans des problèmes qui étaient courants, que nous traversons aujourd'hui. Or, la constitution devra être réfléchie, la constitution devra contenir toutes les matières afin que lorsqu'elles arrivent, que nous ne puissions pas être butés à des questions ou comment résoudre ceci. Par exemple, le problème de Matata. Aujourd'hui, il y a des ping-pong, cours de cassation, cours constitutionnels, cours de cassation. On se retrouve dans un engrenage où on ne sait pas comment est-ce qu'on va y sortir. C'est pour cela que nous nous sommes dit. Prenons ce temps-là à nous mettre d'accord, à trouver des consensus au niveau de la base. Comment est-ce que nous pouvons redynamiser d'abord l'administration au niveau de la base ? Et tout ça devrait être... Le peuple, à la base, devrait se mettre d'accord en se disant « Voici ce que nous allons faire ». C'est comme cela que nous nous sommes dit. Comme il restait une année. Prenons cette année ici, une année de préparation pour la 4e République. Nous allons déproclamer la 4e République à partir du 24 janvier 2024. Mais nous allons proclamer ça. Pour y arriver, on va d'abord suspendre le Parlement et le Sénat et créer un gouvernement de transition qui gérera les états des lieux de chaque territoire. Le gouvernement qui sera mis en place ne sera qu'un gouvernement afin de voir, d'assurer les affaires courantes et de voir comment est-ce que les gens pourront aller trouver des consensus au niveau des territoires. Trouver les consensus au niveau des territoires, leur donner le moyen de commencer à faire déjà avec l'identification de la population. Parce qu'ici, tout devra partir sur la constitution et l'identification. La population, toutes les populations dans le monde, dans tous les pays du monde, mes chers amis, tous les pays du monde, où que vous alliez, le problème de l'identification est le problème de base de toute une nation. Nous devons savoir combien nous sommes. Et ce sont là les états des lieux à qui on devrait remettre ces responsabilités-là de créer là-bas une institution territoriale qui sera permanente et capable d'identifier les fils, les filles et les hommes qui se trouvent sur ces entités du territoire. Que l'on ne fasse pas ce qu'on est en train de dire aujourd'hui, cartographie, CNI, tout ça, tout ça, ce sont des complications inutiles. Certaines personnes se targuant, se donnant ces ailes-là en se disant que non, nous allons identifier ou bien nous allons faire le recensement et tout ça. Comment est-ce que le recensement de notre population devrait causer problème ? C'est parce qu'on ne considère pas les gens qui sont en territoire. Dans les provinces, ces gens-là, ils ne savent pas. Nous viendrons les identifier. Et c'est ça que nous avions perdu. Si nous appelons les états des lieux des territoires, c'est-à-dire que nous aurons à rétrocéder le pouvoir au niveau des territoires pour que les territoires puissent se prendre en charge dans la matière de la gestion de leurs territoires. Et maintenant, en réfléchissant sur la nouvelle constitution, nous aurons à octroyer les responsabilités dans les provinces et dans le gouvernement central. Comment est-ce que nous devons changer, nous devons adopter une nouvelle mesure ? Comment est-ce qu'une nouvelle gestion de notre pays dont les Congolais attendent ? Les Congolais attendent vraiment à ce que nous ayons l'autorité de l'état pour s'être rétabli. C'est tout ce que nous attendons. Parce que l'autorité de l'état, afin que cette autorité de l'état, la justice viendra, la paix viendra là-dessus. C'est comme ça que nous nous sommes dit, pour terminer cette mission d'aujourd'hui, nous allons un peu expliquer comment est-ce que le problème de la sécurité dans ces zones-là pourront être terminés par elles-mêmes. comment les états déliés devraient d'abord appeler toutes les forces vives qui sont dans les territoires, dans chaque territoire. Par exemple, dans les territoires de Massissi. Les gens devront s'identifier, récupérer les forces armées, les phares d'essai, les cantonner. Vous aviez suivi à Boutembo comment est-ce que le général là, qui est le maire de la ville, il est entré. Il se bute à un problème parce que la population ne peut pas collaborer avec lui. La collaboration avec la population devient de plus en plus difficile parce qu'il y a méfiance. C'est comme ça que nous nous sommes dit, les états déliés devraient maintenant mettre tout ce bon monde-là ensemble en leur disant, toutes les forces vives de la population. Si vous êtes 300, mettez-vous en place et que vous ayez le pouvoir de faire l'identification de la population, que vous ayez le pouvoir de dire par exemple que non, nous allons cantonner le phare d'essai afin que nous puissions créer une police de proximité et d'où viendra tous ces peuples-là pour qu'on puisse les inclure dans la gestion du territoire et que tout le monde puisse se retrouver et que tout le monde puisse respecter la règle que vous aurez à mettre sur place dans les territoires. Que cela maintenant pourra être transmis au niveau des provinces et que les provinces, lorsque nous allons faire un remis-ménage de textes, nous aurons un texte pour chaque province et les gens qui viendront de là, ils seront maintenant une nouvelle classe politique qui sera créée avec les intellectuels. Parce que les gens qui participeront dans les états déliés, ça ne sera pas les gens qui seront des imbéciles, ça sera des élites de nos territoires, de nos provinces. Ça sera les élites qui quitteront les territoires pour venir au niveau des provinces et ces élites-là qui quitteront les provinces vers le gouvernement central où ils réfléchiront sur une nouvelle constitution et cette constitution qui devrait passer au référendum. Et ainsi, nous aurons un nouveau Congo où nous saurons combien nous sommes, où nous saurons, comment est-ce que nous pourrons maintenant faire des élections présidentielles, municipales et tout ça, avec déjà une élite que nous pourrons dire, par exemple, pour que tout ceci puisse fonctionner. Voici comment est-ce que nous allons élire le président de la République, élire les gouverneurs de province ou bien les administrateurs des territoires. Et tout ça, tout le travail qui était destiné à être fait à Kinshasa, sera maintenant fait dans le territoire. Et là, nous pourrons savoir que non, les créations de l'emploi pourront venir d'elles-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'il y aura déjà l'administration qui fonctionnera. Et toutes les responsabilités de chaque territoire devront être prises par les membres du territoire. Nous allons nous arrêter là-bas en espérant que vous aviez compris quelque chose. Et je vous demande encore une fois de plus, pour encore mieux comprendre, abonnez-vous sur cette chaîne. Pourquoi ? Parce que chaque semaine, dans chaque émission, il y a des petites révélations pour que nous puissions expliquer exactement comment est-ce que nous allons rétrocéder au pouvoir à la base. Abonnez-vous, laissez-nous un message si vous êtes là pour la première fois. Nous sommes toujours très contents lorsque nous voyons le feedback que vous faites après nous avoir suivi. Merci beaucoup. En tout cas, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501